et voilà la bonne petite cuisson de la viande hop c'était pas bon tout ça et merci à la commune de je ne sais pas où qui a fabriqué ses petits barbecues pour attirer tout le monde et ça permet aux gens de passer du bon temps merci et ben regardez moi si c'est pas sympa de se réveiller dans un petit cadre comme celui là avec un beau dessin d'une biche là bas on ira voir tout ça avant de repartir d'ici et ben franchement c'est bien sympa et ça va toi allez boire le café tranquillou franchement est bien sympa le petit coin mignon mignon comme tout allez au café chez les carpes et j'aime je boitouille parce que hier vous savez quand on a fait la visite du château abandonné là j'ai marché sur un clou je peux vous dire il m'a rentré bien profond dans le pied quand je l'ai retiré il ya ça fait mal bah après ça fait mal pendant trois quatre jours mais bon c'est comme ça la vie voilà là il ya angelo et suzanne et ses enfants avec leurs quatre enfants un chien et un chat et là il ya toto tobias ophélie voli volou ça va toi tu as bien dormi et sans forme sans forme les sans forme les gamins ça court ouais sympa bonjour les carpe diem famille est ce que vous avez bien dormi comment ils jouent bien leur rôle dis donc à c'est pas alors maintenant on va voir le petit café bon bah nous on est au café il y en a d'autres qui sont au café là bas le café tété bon finalement on s'en va de ce spot où on n'aura passé qu'une seule nuit bon parce que on a d'autres choses à faire pour on aille à la grande ville pour du pastis déjà et regardez comme c'est joli ces terres rouges un peu là ces vignes sur des terres rouges super joli mais je serais bien resté un peu sur ce spot mais bon bah c'est pas grave il y a plein d'autres beau spot en plus celui où on va il a l'air super sympa alors pour nous c'est reparti il ya les copains qui attendent dans le rétro parce qu'il ya le gaulois qui fait des vidéos allez c'est reparti je voulais vous faire profiter de ce beau petit paysage mais je me suis réveillé un peu tard bon c'est pas grave tiens mets moi une vitesse de plus de ralentisseur merci voilà bien sympa quand même vas-y relâche tout allez hop on reprend de vitesse une petite côte devant ces petites terres assez rouges là en ce moment sur ce terrain là oh la la lui double là ah bah non il y a eu peur et à ce que je voulais dire ouais voilà la terre est assez rouge là voilà comme il ya des nuages ça ressort moins je pense sur de contraste les petits villages à gauche oh là là obélix qui s'emballe là haut 90 ça rigole plus ah là c'est assez joli tout ça des des herbages un peu verts on retrouve un peu les paysages de la france bon pourtant mais on est encore bien dans le sud on n'est pas loin de madrid enfin on commence à se rapprocher doucement de madrid mais bon on n'est pas encore dans le nord de l'espagne à les bisous à tout à l'air bon ce matin se réveille tranquillou bon pas tout le monde pas tout le monde sur ce petit spot on va peut-être rester une petite journée quand même découvrir moi je vous montrerai rivière et tout ça et de falaise et tout ce qu'on aime bien et regardez on a fait des emplettes hier on a acheté des planches pour faire des petits modifs dans obélix ben voilà où va sabrina c'est le le chiotte pour ceux qui connaissent c'est un toilette sèche bon je vous montrerai tout ça une fois qu'on fera les travaux en face la porte d'entrée en fait c'est galère parce que déjà on l'avait fait le toilette un peu petit on peut pas fermer la porte complètement c'est une galère du coup on va changer tout ça voilà vous voyez pourquoi c'est galère voilà chaque fois il ya toujours quelqu'un qui rentre c'est les portes à vrai les gens vont croire que je l'avais dit de faire semblant de rentrer et du coup on va toujours modifier ça pour faire un truc plus sympa je vous montrerai ça bah quand on le fera je sais pas quand diadia elle est en train de nettoyer un extincteur qu'ils ont trouvé dans la rivière hier les gamins allez petit déj tout est prêt pour emmener chez diadia bon ouais on aime bien déjeuner avec les copains c'est sympa et puis voili voilou allez à tout à l'heure voilà on est dans la forêt bon je vous ai parlé tout à l'heure vous savez de la modification là qu'on allait faire alors je vais vous montrer parce que là ça y est ça a commencé mais là je suis en train de faire un montage mais bon j'ai stoppé le montage sinon je pourrais pas filmer les travaux donc je vous ai montré qu'on a acheté des belles planches pour faire pour refaire le chiotte le toilette donc en fait nous notre toilette sèche normalement il est là à ça ça tombe hop attendez deux secondes hop voilà la toilette sèche nous est ici ok c'est notre une chaise qu'on avait modifié voilà et bah tout ça ça va se transformer en placard ou on pourra mettre pas mal d'ustensiles de cuisine aspirateur qui nous qu'on a qui n'avait pas de place et puis attendez je vais filmer en grand angle c'est mieux je me suis mis à filmer en grand angle va mettre un peu de lumière pour mieux voir et voilà et donc là et ben là du coup c'était alors avant la machine à laver au début c'était un lit pour les jumeaux après ça a été la machine à laver finalement on a retiré la machine à laver d'ailleurs et encore l'eau et tout qui est là pour refaire une chambre à l'île et là on vient d'avoir cette idée là on remodifie et du coup on fait un toilette alors je vous montre l'entrée sera où il y a sable attendez il y avait un noeud qui me poussent derrière voilà l'entrée sera où il y a sable donc on a trouvé un rail et tout pas trop cher bon on en a eu en tout pour une centaine d'euros toutes les planches le rail et tout donc ça va à peu près on voulait faire un truc propre on n'avait pas envie de refaire la porte comme on avait fait ici là qui était un peu c'est voilà pas terrible d'ailleurs on a racheté même une planche pour faire la porte pour refaire la porte propre et ensuite du coup on rentrera par une porte coulissante ici on pourra rentrer dans le toilette ici et on pourra ensuite monter sur la marche on est obligé parce qu'en fait il y a le il y a le cache de la roue et voilà le toilette sera ici bref on vous montrera quand ce sera fini ce sera plus simple du coup on va remonter une cloison là où il y a sable et puis liam pourra rentrer dans sa chambre par ici bref je vous montrerai ça quand ce sera fini ce sera plus simple et c'est Mano il est sable qui du coup qui font les travaux et dehors bah du coup tout le monde s'est mis à bricoler Toto il avait quelques bricoles à faire il fait pas très beau du coup on bricole ça ça occupe un peu et moi je me remets à mon montage allez à tout à l'heure bon ça avance il y a une première cloison qui a été montée et là on est en train de monter la porte coulissante voilà donc c'est un peu galère à fixer les qu'on s'appelle aller les trucs qui dit de la part quoi pour que ça soit que ça frotte pas un peu partout et tout parce que comme nous il ya rien qui est droit c'est pas évident mais bon fait voir vas-y fait quoi attend il va remettre la deuxième vis voilà donc petite démo de la porte coulissante à zéro et les cales ont été mis en les guides ont été mis en bas voilà alors je vous filme pas le haut je pense hein sinon Mano il va être deg mais non mais j'ai pas le choix moi c'est la scie sauteuse donc allez si je filme le haut quand même mais bon après voilà il fait ce qu'il peut il a pas coupé droit quoi c'est la scie sauteuse ouais non mais la scie sauteuse c'est vrai la lame elle d'un coup elle se met comme ça après elle se remet comme ça c'est une merde faudrait acheter une bonne scie sauteuse de toute façon on s'en fout ouais ouais ou même scie circulaire au moins ah ça c'est mon pouce et parce qu'en fait nous on l'a on a mis tout le rail en apparent parce que sinon la porte se fermer vers l'intérieur et nous on pouvait pas donc c'est le seul truc qu'on va faire mais en fait on va faire une sorte de joue ici en petit bois qui cachera tout ça et ce sera très bien ouais bah là ça fait un grand là ça va faire un grand toilette ça rigole pas allez je vous montre quand c'est fini ah bah oui on va mettre une cloison bah aille sinon liam il aura les toilettes dans face à les toilettes en même temps que sa chambre donc ça va pas terrible vous voyez petite boîte à la con là que j'ai récupéré à la récup l'autre jour là et ben voilà hop ça va nous faire l'apéro avec un petit bout de pain et ben c'est ça de gagner toujours il y en a en plus plein de frigo voilà nous fait des petites économies ouais il y a du pain et je vous filme pas les chiottes finies tout de suite je filmerai demain parce qu'il n'y a pas de lumière et tout mais bon allez un avant-goût un avant-goût hop voilà attendez voilà voilà hop avec la petite porte coulissante qui va bien petite démonstration impeccable voilà l'entrée des toilettes on a remis nos trucs de pq voilà bas comme un toilette quoi et les toilettes sont là un grand toilette on peut fermer la porte nickel la classe bon on est parti se faire une petite balade sympatoche ça va encore trouver une géocache vraiment partout de ces machins là on vient de se prendre la pluie il pleut encore un peu en bravo l'espagne nous avons dû du rêve encore oh quand est ce qu'il va arriver ce soleil là pas possible ça bon bref j'ai pas vu à vous faire des vidéos du début de la de la balade puisque j'étais en train d'uploader ouais ils font ça des fois du coup tu as trouvé à aller sous le panneau les aimantes et voilà sympa encore une géocache voilà on a le roi une belle petite vue quand je parle de ça je parle pas des gens qui sont devant moi ça c'est pas une belle vue je parle de là regardez sympa et là-haut regardez il ya une tête avec des yeux avec une bouche sympa on croit la tête d'iti alors je sais pas si vous voyez le poteau qui est là mais liam veut se tenter une petite tyrolienne voyez ça descend là bas ça va jusqu'au poteau qui est en bas là bas ça peut se tenter un des prêts liam allez c'est parti les poches joueurs allez enzo il a dit qu'il allait le faire bon déjà il arrivera pas passer le premier truc voilà voilà allez petit quiz est ce que vous voyez obélix 3 2 1 go le quiz est fini obélix est juste au bout de mon doigt là clic et nous on va reprendre de la grêle n'a marre il y en a marre regardez un peu ça je sais pas si vous le voyez hop il passe derrière les arbres là mais il ya des vautours hop il arrive carrément des beaux vautours ils sont énormes alors là bien sûr au téléphone on voit tout petit regardez comme c'est joli ici les copains et rochers un champ zoom donc super sympa et le soleil revient vraiment joli cette petite balade je dézoome voilà en dézoome c'est mieux c'est plus joli hop et j'en ai profité vu que je suis en 4g plein pour en haut pour finir d'uploader la vidéo merci à steve des cartes pdm qui m'a filé un peu de giga parce que je suis un peu short et comme ça mais là j'ai plus qu'à comment on appelle ça à dispatcher mes pubs et puis après je pourrais vous mettre ça en route qu'est ce que c'est joli où il ya liam là bas allez je vais être en zoom il ya des petites tombes et tout waouh c'est magnifique je vais vous montrer ça après regardez comme c'est joli ces petits trucs là waouh avec des vieilles croix en fonte enfin en fer sorte de fer forgé sympa mais yon et les belles balades à faire ici croirait pas mais ouais et voilà là là quoi c'est même pas c'est là il ya le berger et puis là il ya la bergère on doit voir obélix encore là non ah bah ouais camion sous justement va hop alors les voit bien et encore un petit coin sympa à découvrir un merci la nature merci dame nature avec obélix qui est en bas là bas hop vous allez voir au bout de mon doigt et noubert on s'est fait une petite grimpette sympa avec les poteaux regardez moi ça comme c'est joli avec ses croix ces trucs ces belles falaises ces beaux domaines c'est ça que j'aime explorer la planète et tous les nouveaux coins c'est des nouvelles balades il y en a tellement sur cette planète que franchement que des belles choses à découvrir voilà encore un petit spot bien sympa à dommage la géocache a été enlevé allez bisous à tous et kiffez votre racine la famille et regardez heureusement que liam il tient le rocher parce que sinon là en fait en fait il ya deux minutes le rocher commence à tomber donc liam le tient parce que sinon il va se poser sur la pierre là regardez il manque pas grand chose et puis il risque de se poser sur la pierre on va voir vas-y lâche le lâche le on va voir s'il va se poser sur la pierre on a retrouvé moufasa le roi lion allez fait moi ah oui c'est vrai là ouais ouais j'avoue voilà on a trouvé un super spot franchement on va monter les camions là bon ça va pas être donné donné mais on peut essayer comme on dit qu'il ne tente rien à rien waouh la petite place tranquille pour faire un petit pique nique sympa ah ouais on a rien emmené des miniatures à faire génial comme à chaque fois je sais pas pourquoi on a emmené suzanne encore trop picolé voilà super joli et que la petite rivière en bas donc les camions toujours en bas c'est sympa on va aller voir plus près allez on va aller voir en bas enfin en bas sur le petit rocher là voilà on va aller plus loin parce que ça tombe sympa très joli et regardez la petite grotte sympa il ya liam qui est parti là bas papa bon liam il a trouvé une place là bas au fond pour dormir je sais pas si vous le voyez excellent la petite grotte bon ça manque de hauteur de plafond voilà un peu plié mais bon ça le fait ça le fait regardez comme la nature reprend ses droits et arrive à pousser n'importe où ce petit figuier là et bah il a réussi à pousser la faire ses racines dans la dans la fente de la du rocher franchement la classe ouais ah ah bon ah non peut-être pas bon ça faisait penser à un figuier pas ouais ça me faisait penser à un figuier mais bon non c'est autre chose joli voilà encore une géocache de trouver et il y en a partout ici à les balaises alors ça c'était fait mais on pourrait peut-être mettre le l'objet voyageur ah bah c'était quoi le but il y a encore des trucs dans la je sais pas si vous voyez au téléphone mais une couche grise en dessous qui ressemble vraiment à du ciment est ce que ça pourrait être du ciment ou ciment c'est du cimique comment on fait du ciment suzanne à tu es sérieuse tu sais la terre qui est blanche ça fait comme du plâtre et qui se mange mais en fait ça c'est dur ouais c'est quand même du ciment en fait ouais et le ciment c'est alors ça se trouve j'ai dire un truc j'ai passé pour un con mais le ciment comment on fait du ciment ah mais si le ciment c'est un comment ça s'appelle un mélange de plusieurs non plusieurs terres je crois ou est-ce que ciment c'est naturel c'est des des merdes comment on appelle ça des mines et là ça ressemble vraiment du ciment gris quoi ouais non c'est pas du ciment ça ben j'en sais rien ah non ça sent pas du tout ciment ciment ça sent fort non le ciment alors là je vais avoir 4000 commentaires de comment la composition du ciment composition du ciment non le ciment c'est chimique c'est chimique mais qu'est-ce qu'on met dans le ciment je sais pas sable et de l'eau c'est du béton du ciment alors je t'explique un truc le béton c'est du ciment de l'eau des graviers et du sable le mortier qui sert par un pas à sceller des parpaings entre eux c'est du ciment de l'eau et du sable sans les cailloux sans les graviers mais on avait fait un sol dans l'atelier avec une terrasse ouais une merde une dalle dalle de béton regardez le petit écureuil sur la roche là allez bouge menti qu'on te voie c'est marrant c'est un écureuil clé des petits poils sur les oreilles là je vois même plus au téléphone attend je vais essayer de zoomer ouah comment il grimpe là dessus lui allez là voilà asseyez on le voit là allez bouge titi ah il bouge sympa et trop mignon ah ben voilà la vitesse qui grimpe là dessus lui j'ai levé la tête voilà encore une petite vue bien sympa alors j'essaie de vous faire des comment dire de déplacer le téléphone lentement parce que quand je monte les vidéos je m'aperçois que des fois ça bouge un peu trop vite faut faire plus de plan fixe un petit peu comme celui là dans les plans fixe c'est plus long et voilà un beau petit plan fixe comme ça on a plus le temps d'apprécier le paysage vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais si je commence à faire ça ça voilà alors là bas il ya déjà là il ya angelo ici il ya lily puis vous voyez là bas il ya le paysage 1 et puis la veille à stéphane ça c'est chiant ça fait tourner la tête alors j'essaie de m'appliquer à bouger doucement le téléphone ouais dans la géocache il y avait ça en plus c'était fait maison oui à force de faire des vidéos ben on voit nos défauts on s'améliore à titillette regarder le ton mais réduire la vitesse de ta vidéo le déplacement du téléphone ouais mais ce truc c'est que moi je m'appelle pas luc besson déjà avec les stabilisateurs ça fait quand même des vidéos plus sympa quoi d'ailleurs pour liam je vais essayer de lui réparer un de mes anciens téléphones qui a un stabilisateur pour qu'il fasse des vidéos plus voilà qui font moins mal à la tête quand vous regardez parce que j'imagine en plus les gens qui regardent sur des grands écrans waouh ça doit ou de la tourner la tête comme dirait mano on a trouvé un truc il est trop satisfaisant les rouges vous allez faire tomber les petites écorces comme ça mais prend celle qui tombe en dessous c'est tout propre tout lisse comme j'aime faire ici là et c'est voilà donc comme dirait mano c'est trop satisfaisant je vais envoyer ça malice aussi qui aime bien les trucs trop satisfaisants c'est ça au dia tu serais bien capable aussi de faire des genres des trucs comme ça holo à temps tu gratte un extincteur pendant trois heures tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de gratter les écorces pendant une heure vas-y rodine et la vie alors tu nous rejoins dès que l'arbre est tout nickel regardez le petit cours d'eau en bas ah bah je fumais titiniennette comme dirait mano c'est trop satisfaisant ils vont pas arrêter dire c'est trop satisfaisant c'est magnifique c'est magnifique c'est dommage que vous soyez pas là ouais on se croit au canada la famille magnifique parce que nous par contre on en prend plein les yeux mais c'est ça là on a mal le volet c'est ça la vie de nomades et des nouveaux endroits tout le temps tous les joueurs en fond de des verts c'est satisfaisant y essaye regardez dia dia la ballerine qui descend les marches vas-y il ya déjà descend les marches voilà avec ses pieds j'ai dit à quand tu descends les marches c'est trop satisfaisant ben dis donc comment tu caresses à toi en plus ouais bon je vais pas dire des trucs encore à à à là aussi c'est trop satisfaisant non je peux encore dire des trucs voilà il ya même le petit escalier qui va bien bonjour a bienvenu dans notre un petit jardin d'artic un moment nous sommes super content et heureux de vous recevoir dans notre petit jardin d'artic un monde dont bon yo moi merci beaucoup regardez ce petit coin de paradis pour pique niquer franchement voilà avec les tables de pique nique et le petit cours d'eau en bas sympa les arbres en fleurs d'ailleurs la truc sa petite branche de villa oui ouais est ce que c'est en avril le lila temps sont chez nous plus tard avril mai vers mai non je sais plus oh là là avec l'eau vert turquoise la pompe sympa va voir là bas une petite pièce là dans la grotte déjà vu manette il y a peut-être quelqu'un qui s'est amusé à graver des trucs où que c'est que ça a aïe merde que c'est la gueule moi bah où c'est qu'il avait une petite pièce coincée dans le oh ouais une petite pièce là d'accord est-ce que filmer en même temps que marcher et tout oh là là ah ouais ouais bof c'est pas ouf on peut ressortir par au fond oh punaise ah ouais une petite flèche c'est pas quoi ouais bon allez oh regardez encore ce petit coin oh là là dommage qu'on n'a pas le climat pour un gardé liam il n'a qu'une envie c'est de sauter avec la corde dans l'eau franchement comment c'est magnifique oh j'adore en géo tu ne pousses pas à l'eau bon on est en train de nous faire un petit jus de citron et puis ouais ah bah oui à fond parce que sinon ça gâche et manu il est dehors en train de nous faire en fait je voulais vous filmer les toilettes tout ça mais on n'arrive pas à voir le bus qui finit de bricoler qui est bien rangé vous filmerait plus tard et manu est en train de se faire une cloison pour sa chambre avec une porte parce que voilà maintenant ça lui a donné envie de faire une cloison avec une porte donc il est en train de faire ça qui sait merde je suis en train de parler sur ta tronche et tu rentres au même moment j'ai un problème alors donc il était en train de se faire une cloison avec des charnières sauf que dehors une fois qu'il a monté voilà il s'est embrouillé la honte et charnière à l'envers du coup bah là il est encore un autre problème pourquoi parce que tu as dû aller trop fort et du coup elles ont tourné dans le bois et on va aller voir ça c'est reparti pour une soirée bordélique dans obélix on a l'habitude avec des petites farétas qui se préparent toujours d'hylène le cuistot et ça y est mano a fini sa porte là bas enfin au bout de 15 plombes au bout de 15 plombes d'essai de trucs pardon par le donna par le donna pour le favor voilà ça y est il s'est même mis une super poignée son épais bon faudra qu'il la visse là haut mais bon et voilà fait voir comment que ça ferme quand même voilà une petite croison petite porte bon après il va y avoir une porte aussi en bas pour fermer le petit coffre et puis ce sera impeccable cela c'est avec il a fait la porte avec une chute du coup on pouvait pas faire une porte complète c'est presque aussi bien de en fait de faire deux portes oui parce qu'en fait en bas c'est mes fils de déco et tout donc comme ça je peux aller les chercher sans l'embêter dans sa chambre sans ouvrir la voie donc voilà voili voilou ouais c'est parti moi je disais c'est dommage en train de créer le couloir que je voulais pas au départ ça bouge et c'est ça qui est bien bon les toilettes j'ai pas toujours toujours pas filmer les toilettes finir mais il n'y a pas de lumière de voilà donc là on bloque la petite porte parce que comme le bus est en pente la porte sinon elle se referme hop voilà et ensuite Mano a mis une petite lumière bon un peu vite fait quoi la prise il faudra la mettre dans la chambre à liam il y a une multiprise voilà ça fait un bon chiotte franchement assez grand voilà puis pour faire plaisir à stéphane j'ai trouvé je vais rajouter un petit miroir j'ai trouvé un miroir ah oui stéphane et oui il dit ça agrandit la pièce j'ai au choix soit ici soit ici alors on verra bien voilà maintenant un grand toilette franchement c'est la classe à l'alas attend je filme pas tout faire avec vous avez vu la super poignée par cette poignée là en fait c'est lily qui l'avait trouvée qui l'avait donné à dia dia puis du coup là c'est l'écureuil dans l'âge de glace ouais on a pensé que ça va ça ferait un truc sympa ben comme on l'a vu dans plein de camions le camion de micro aussi le camion de flow voilà oh qu'elle était belle ma chérie enfin elle est toujours belle un pardon la classe oui bon jerem on est en train de regarder ta vidéo là du lac tu as merdé par contre ton histoire de frein là on y croit pas on y croit pas du tout tu as merdé c'est tout merde tu as voulu traverser c'est tout et tout le monde te regarde bravo bravo et nous on est au sec ouais ouais bravo ouais 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 et c'est pas comme si moi par exemple je m'en lisais tu vois ah moi ça m'arrive jamais ça un câble fringue à lâcher non mais sans blague bon merci à dylan qui nous a cuisiné franchement une bonne petite poté là pour les temps pour faire des faritas des bonnes faritas yam ya miam ya miam 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 Et en même temps, on regarde une petite vidéo d'Ecarpe Diem, la dernière vidéo d'Ecarpe Diem. Voilà. Et franchement, on va se régaler avec cette grosse gamelle de Faritas. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu galère à manger, mais bon. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Bon, il est 1h10 du mat' et on finit la soirée. Les enfants commencent à fatiguer un petit peu. Hein ? Bah oui, regardez-moi ça. Là, je crois que ça fatigue. Les vidéos du Gaulois, c'est un peu galère, un peu relou. C'est un peu long. Même Iris adore. Et on finit avec Angelo et Suzanne à regarder les vieilles vidéos du Gaulois. Allez voir les vieilles vidéos quand on faisait tout nous-mêmes, les agneaux, les cochons et ainsi de suite. Allez voir les vieilles vidéos. C'est du bon. C'est du bon. Bon, comme d'hab, ça continue une petite séance travaux. Ah, attends. Mano ? Ouais. Ah là, 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 attends, arrête. Voilà, donc toujours sa séance bricolage. Maintenant, on va faire la porte de Liam dans sa chambre. Enfin, Mano va faire la porte de Liam. Et aussi séance coiffeur, comme d'habitude chez nous. Ouais. Et puis, on va laisser un petit coup de pêche. Tranquilou. Tobias m'a remonté une petite ligne parce que les gamins, ils pètent toutes les lignes, normal. Et puis là, il est en train d'apprendre à Enzo comment on monte une ligne. Ouais, je ne sais pas. Moi, je ne le pêche jamais. Voilà. Il faut apprendre. Ce n'est pas compliqué. Et puis là-bas, il y a un montage de niches pour Fifi. Comme il a récupéré un chiot pour lui et un chiot pour son fils. Bah, du coup, on ne l'a jamais vu comme ça, le camion. Du coup, on a une planche là. Tout vide. On va se faire des chiot pour nos merdons. Et quand il n'y aura plus des chiot, je ferai un autre cuisson avec une planche comme ça. Ça fera un petit coffre en plus. Bah, voilà. Nickel. Donc là, ça va là. Exactement. Bon, bah, impeccable. Mes parents, ils seront enfermés ou tu as fait une petite porte devant ? Parce que là, ils vont être complètement fermés là. Il y a capsule. Maintenant, on va faire des trous. Ah ouais. Après, ils respirent. Ouais, ils sont bélo. Ça pousse tout ça. Ça commence à bien grandir. C'est que pour la nuit. Ouais. Bon, on est parti pour un petit coup de pêche rapido. C'est parce qu'on a pris un peu de retard aujourd'hui. Demain, on ira dans un petit coin de rêve pour pêcher. C'est lui que j'ai filmé hier. Et voilà. Ça va être bien sympa. Bon, bien sûr, on a emmené une petite bière et puis un petit pique-nique quand même. Tout le monde, c'est pas drôle. Ouais. Il y a des ennuis. Ouais. On a des spectateurs, ça c'est bien. Enzo, il s'est coincé. Enzo, il s'est coincé. Liam aussi. Mais là, c'est dans le rocher. Moi, c'est par là. Ouais, il faut descendre. Il faut le donner par là, ton truc. Ouais. Je vais me prendre dans la gueule, le sillon. Ouais, oui, sur le sillon. Arrête, 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 arrête ta connerie là. Sinon, le petit coin est vraiment sympa. Allez. Bon, en tout cas, je ne rentrerai pas bredouille. Non, c'est une petite perche. J'ai ramené, attention, ça ne rigole pas. Mais non, c'est une sardine. Ça, c'est, tu rigoles, c'est un brochet, ça. Non, c'est une sardine. Ah, ça, c'est un sacré brochet. Mais non, c'est une blague. Mets-toi devant que ça fasse le point net. Mets-toi devant. Mais non, mais mets-toi devant. Mets-toi devant. Voilà. Voilà. Allez, on va le remettre à l'eau, petite bête. Bon, on se faisait un petit coup de gratte, un petit peu de coiffure, de 13 plaqués. 13 plaqués, c'est comme ça, ma dame, la professeure ? Oui, 13 plaqués. 13 plaqués, merci. C'est du mal, hein ? Ah, ça fait joli, en plus. Dommage que le modèle soit vraiment dégueulasse, parce que sinon, la coupe pourrait faire vraiment sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et là, qui c'est qu'on voit arriver d'un coup, d'un seul, minouche ? Ouais, la gueule de... Quand, parle-moi. Ça fait juste trois jours qu'on l'attend. Trois jours qu'il est dans la nature. Il a la dalle. Ah bah là, il a la dalle, ça y va, là. Ah, les croquettes, la vraie main, c'est beaucoup, c'est très bon. Ah, je te jure. Saleté, minouche. Ça va ? Quoi ? Et moi, je bois, alors, je vais mourir bientôt. Je vais décéder. Parce que je bois mon dernier pastis. Non, mon avant-dernier. Et là, mais le jeu, il fait tomber. Parce que... Avant-dernier, ça chère, je crois. Ouais. Ouais, il y en a encore deux, quoi. Ouais, il en reste encore deux. Enfin, ma dernière soirée, je veux dire. Minouche est revenu, on va pouvoir y chercher. Ah, mais il nous fait revenu, demain, on peut aller acheter du pastis, ma chérie. Deux pastis qui ne sera pas à 15 balles. Toi, minouche, je t'aime. Et on est dimanche. Là, c'est l'écran de l'envie. Eh ben, je vais acheter du pastis à 16 balles, tant pis. Voilà. Tant pis, il n'y aura pas le choix. C'est dingue, à chaque fois, on croit qu'on l'a perdu, mais il revient toujours, celui-là. Et pas ? C'est pas possible. C'est quoi que tu vas nous lâcher ? Papa. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je crois ? Je suis de mariée. En vrai ? En vrai, dans la vraie vie, il s'appelle Accord. Ah bon ? Dans la vraie vie. Est-ce que là, c'est une fausse vie, là ? Non, en Armand, il s'appelle Accord. Oui, ils sont vrais, non, quand il était petit, c'est vrai. J'avoue. Tu fais... Il y a une sécurité sur l'argent de l'envie, si elle ne vousçoit pas les produits. Ils ont pas moins des 4. Allez, je fume, là. Il y a une sécurité sur l'argent de l'envie. Je suis en train de faire caca dans notre nouveau toilette. Franchement, c'est qu'ils vont avec le soleil, la rivière. Et il y a même une nana qui fait du yoga à côté. Regarde. Franchement, il est trop bien, même tous vos chiottes. Regardez les enfants nomades, comme ils sont exploités. Ah bah, la nomaderie, les enfants nomades sont exploités. Dès le matin, il est 5 heures du matin. Ils sont en train d'aller à la rivière remplir de l'eau. Ils ont dû la filtrer. Ils ont mis au moins une heure pour filtrer 10 litres d'eau. Et là, ils n'en peuvent plus au bout de leur force. Ils voudraient juste manger au moins une petite banane, une pomme, quelque chose. Une clémentine. Pour reprendre des forces. Mais leurs parents ne veulent pas. Leurs parents ne veulent pas leur donner à manger. Parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils n'ont pas d'argent. Enfants malades. Donnez aux enfants malades. C'est dur la vie de nomades. Vivement qu'on retourne à la maison avec notre PS4 et notre eau au robinet. Moi, je veux tourner au robinet que l'eau accoule. Regarde les boutiques arrivent. Alors là, attention. Tu nous fais, Ophélie, tu nous fais du... Comment ça s'appelle ? Tiens, Ophélie. Ophélie, fais-nous du bar, je ne sais pas quoi là. Du pole dance. Allez, Yadier, du pole dance. Yadier, à nous faire du pole dance. Elle va finir dans le ravin en bas. Ouais, ça le fait. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez les enfants, si vous arrivez à vendre les chiots sur le parking ce matin, Dylan et Léa vous donnent 10% du prix de vente. Allez, quand il y a les gens qui arrivent, vous dites... C'est vendre des perros. Non, merci. Bah quoi ? Non, merci, je ne sais pas. Bah si. Dégage-toi ! Bon, on est dimanche aujourd'hui. Il fait super beau. On a trouvé une idée sympa pour Dylan et Léa. Il leur reste 3 chiots à refourguer. Donc, on va aller plus loin. Il y a un petit endroit avec une petite place, un bar, un machin, un truc. On va emmener les grattes. Les guitares. On va essayer de jouer un petit peu de guitare. Bon, je ne sais pas trop jouer, mais bon. On va essayer de jouer un petit peu de guitare pour attirer les gens. Et puis, on va essayer de voir s'il y a des gens intéressés par les 3 chiots qui restent. S'ils veulent bien donner un petit billet. Bah, écoutez. Ça permet de caser les chiots. Et puis, bon, comme il y a pas mal de familles qui passent avec des enfants. Ouais. Et des petits verres assis. Ah oui. Et puis, en même temps, on va essayer de vendre des petits attrape-rêves, les petits trucs. On va voir si ça peut marcher. On ne sait pas. On verra. Et puis, ça va être sympa, en tout cas. Allez, c'est parti. Voilà. On est parti pour faire les saltimbanques. On va bien voir si ça marche ou pas. Au moins, vendre les chiots, ce serait cool. Au revoir. Allez, c'est parti. Nina, la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah, ça n'a pas marché tant que ça, notre petite, notre petite, comment dire, saltimbanquerie. 7 euros à l'attrape-rêve. Parce qu'il est mort. Ah non, par contre, ah, il est mort, d'accord. Ah non, c'est pas de mal aux animaux, ça, c'est interdit. Et là, ça pêche, tranquillou. Bon, bah, ouais, j'ai vu, ouais. Tu mets quoi au bout ? Ah, bah, tiens, ils arrivent, regarde. Ah, bah, ils vont dessus de ouf. Ouais, mais ils sont trop petits. Ouais, ouais, c'est pour s'amuser. Voilà, donc, bah, on va se faire un petit pique-nique après. Bon, les chiots sont toujours là. Les chiots sont toujours là. Bon, j'arrête un peu la gratte parce que j'ai mal aux doigts. Et puis voilà, bon, bah, ça, on fait comme on peut. Angelo nous est d'une précieuse aide. Il dort sur le banc. Ça, ça, franchement. Là, vraiment, c'est beaucoup trop. Ouais. Yadia va aller nous chercher un super pique-nique. Hein ? Bah, ouais, parce que t'es la foraine, t'es la madrée. T'es la mamá. T'es la mamá. Ouais, mais on n'a pas gagné assez pour manger les grillades. Parce qu'avec 6 euros, franchement, les grillades, ça va être limite. Deux saucisses. Iris, bah, elle est en mode... R.A.B. En mode attaché. En mode R.A.B. Rien à... Bah, je vais pas dire. Il y a des enfants. Bon, Dylan nous jongle avec des boules de pétanque. Mais il en est à deux doigts de pied en moins. Du coup, il a arrêté. Steph, il nous aide une précieuse aide aussi. Ouais, on est présent. Voilà, on est présent, on est présent. Ah, il y a Belle et Sébastien qui arrivent là-bas. Peut-être que ça va payer. Bon, du coup, on fait une petite pause pique-nique dans un endroit paradisiaque, on va dire. Ouais, je sais. Voilà. Franchement, c'est plus que magnifique. Yadier est en train de tester là-bas. Franchement, c'est vraiment super joli ici. Oh là là. Ouais, c'est vraiment très joli, quoi. Magnifique. Et là-haut, je vais vous filmer, parce que là, je suis en... Là-haut dans la montagne, là-haut, je vais vous filmer. Il y a comment ça s'appelle, un merde. Ah, le mec qui escalade, voilà. Il faut filmer ça en gros plan. Voilà, je ne sais pas si... Hop, il vient de passer derrière les sapins. Ah, là, on voit juste sa tête là-haut. Un rat des sapins, on voit sa tête. Juste au bout de mon doigt ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bref. Il est en train de... Qu'est-ce que tu leur fais, là ? Les mouilles pas trop, parce qu'après, ils vont venir nous mouiller, Nénette. Nénette, les mouilles pas trop, s'il te plaît. Après, ils vont venir mettre de la boue partout. Bon, on va bouger de ce pot demain. Et du coup, on a checké, c'est un peu galère pour trouver de l'eau. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer, comme j'ai un filtre, je vais essayer d'aller me remplir dans la rivière en bas. Et du coup, on vient d'essayer, avec la nouvelle pompe que j'ai mis, ça crache. Vas-y. Et voilà, nickel. Impeccable. Il n'y a plus qu'à remplir. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir. Donc, j'ai fait un système, je vais vous montrer. Donc là, j'ai 25 mètres de tuyau. Et à... Vas-y, allu. Voilà. Et donc là, mon enrouleur, en fait, est plongé. Je vais vous montrer dans la rivière. Ah. Ralentis. Ah, la ralentis, ça peut... Ouais, ouais. Parce qu'on a dû se mettre en pression, là. Ouais. Bah, bref, attends, j'explique le système, comme ça. Voilà, donc là, ça arrive sur mon circuit. Donc là, ça aspire mes tuyaux, vous voyez, ils sont tous. C'est normal. Parce que j'ai fermé les vannes. Comme ça, en fait, ça, ça sert de tuyau pour arriver jusqu'à la pompe. Et à la sortie de la pompe qui est ici, hop, ça repart dans mon tuyau. Et ça alimente ici, hop, jusqu'à mes cuves. Voilà. Bon, bah, a priori, ça a l'air de fonctionner. On va voir. Juste à la ralentis. Alors, je vais voir si ça fonctionne quand même. Parce que ça sert à rien de la faire tourner pour rien. Et ça y est, nous voilà avoir repris la route sans s'être fait virer du spot. Vous voyez, comme quoi, c'est des passages aussi, c'est des régions. Là, la policière nous faisait des grands coucous. Enfin, des grands coucous. Non, j'exagère. Mais ils nous faisaient coucous. Et voilà, il n'y avait pas de soucis. Même quand on a fait la guitare et tout, bah, pareil, ils sont passés. Ils nous ont dit bonjour et tout. Impeccable. Vous voyez, comme quoi, c'est des passages. C'est des régions. Et on a repris la route avec les potes. Voilà, derrière. Alors là, on est à 6 véhicules. Nous sommes à 6 véhicules. Toujours retour vers le nord de l'Espagne, tranquillement. Donc là, on va faire 47 km. On a vu un air de pique-nique. Qui a l'air vachement sympa avec une petite fontaine et toute normale. Donc, on va voir. On a un petit barbecue prévu et tout. Et puis, on va profiter d'un nouveau lieu, comme d'habitude. Allez, bisous, bisous à tous. A tout à l'heure. Allez, on est reparti pour un petit passage montagneux. Ça faisait longtemps, tiens. Obélix, toujours pareil. Vous connaissez la chanson. À 20 et quelques kilomètres heure en troisième. Qui a chaud, qui a chaud. Les ventilos, les ventilos en route. Les copains derrière. Et puis, bah, voilà. Il faut prendre son mal en patience, comme on dit. Tant que la mécanique fonctionne, c'est que tout va bien. Et c'est le principal. Voilà, voilà, les copains derrière, dans les rétros. Il faut qu'ils patientent. Allez, 15 kilomètres de montagne. Allez, les copains qui sont là. Courage, courage. Allez, Obélix. Oh, ça continue à grimper. On va avoir une belle vue sur la montagne. C'est pour ça que je voulais vous filmer ça. Les copains. Il y a tout le monde qui est là. Obélix qui a chaud, toujours. Mais on va arriver bientôt en haut. Allez, on va essayer d'arrêter. Allez, je pense que maintenant, ça va être de la descente. Allez, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai passé la quatrième. J'aurais peut-être pas dû, ça tourne. Alors, on va repasser la troisième. On va repasser la troisième. Attention. Hop. Allez, c'est reparti en troisième. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça continue à grimper, mais je ne peux pas m'empêcher de vous faire partager vraiment ces magnifiques paysages de montagne. C'est vrai que la montagne, un peu dure pour Obélix, mais ça vaut le coup. Voilà, on ne voit pas grand-chose. Désolé. Un prochain virage peut-être, ouais. Voilà, super joli. Voilà, ça a sûrement commencé à redescendre, je pense. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure. C'est vraiment joli. Allez, Obélix, refroidis. Je filme un peu plus la route parce que j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi les gens aimaient bien quand on filmait la conduite d'Obilix dans les montagnes, et ainsi de suite. Donc, j'en filme un peu plus. Il fait beau, ça fait du bien. Allez, bisous, à tout à l'heure. Je pensais que ça allait s'arrêter de monter, mais ça continue à monter, hein, quand même. Regardez-moi ça. Franchement. On aura des beaux paysages. Bon, il y a un moment, ça allait s'arrêter de monter, hein. Normalement. Ah, on a le droit à nos copines, les vaches, avec les petits beaux. Salut les filles ! Eh ben, c'est bien mignons, ces petits paysages de montagne, là. Petites routes de montagne, je voulais dire. Sympa. Ça change un peu, ça rappelle la France. Bah, ouais, c'est bien paysage espagnol. Il y a les moutons, là-bas, au fond, ou les vaches. Ah, moutons. Ouais. Ah, là, ça va pas, ces petites routes-là. Il y a des feux partout. T'as vu, il y a des traces de feu partout, là. Ah. Je croyais qu'il fallait pas faire de feu en Espagne, il faut savoir, hein. Allez, on est à 10 bandes du spot. Ah, tout à l'heure. Ah, je me suis arrêté, parce que là-bas, il y a des biches et tout, là-bas. Je sais pas si vous arrivez à aller voir au téléphone. Ouais. Ah non, j'ai pas zoomé. Allez, je vais me dépêcher, il y a quelqu'un derrière. C'est excellent, dis-donc, ouais. Vraiment super jolie, cette route-là. Ça fait un peu Canada, j'ai l'impression. Et puis, bah ouais, c'est sympa de voir des biches comme ça, là. Attends, je me demande, c'était pas des... C'était pas des... Des ailons, quand même. Non, mais les femelles, les ailons. Bah, ça ressemblait pas trop à des biches, hein. Ouais, c'était trop grand. Ouais. Non, non, la biche est aussi grande, mais... Ah, il y a de l'eau, en plus. C'est super joli, dis-donc. Regardez. Ah, je sais pas, est-ce qu'on va revoir d'autres animaux ? Je sais pas trop. Bon, là, on est arrivé en 3 km. Je sens que ça va être un bon petit coin. Allez, je regarde mon GPS. Alors là, pour les deux derniers kilomètres, on vient d'attaquer une route encore plus petite, un petit chemin, avec pas mal de trous, faut y aller mollo. Et on voit que c'est fréquenté par les animaux, parce qu'il y a de la crotte... Il y a de la crotte de biches partout, là. Ça pourrait promettre vraiment un beau spot. On va voir. Allez, à tout de suite. Je fais attention. Oh là, il y a des balais-trous, regardez. Faut y aller mollo, là. Avec les copains derrière. Allez, on se concentre sur la route. Parce que là, il y a encore un big trou de guedin. Faut y aller mollo. Allez. Bon, ça y est, on vient d'arriver sur ce spot. Franchement, bien sympa, vous avez vu. Le troupeau de biches et tout. Enfin, le troupeau. La harde de biches. Ça fait vraiment un petit peu la Maison Canada. Faut que je vous montre, parce qu'il y a des fontaines partout. Ce qu'ils ont fait là-bas. Alors, on va voir d'ici vite fait. Hop ! Vous voyez la petite maison qui est là-bas, tout ça. C'est magnifique. Donc, c'est encore une fois un Area Recreativa. C'est R de pique-nique en haut. Et j'aime bien maintenant regarder un petit peu ces trucs-là, parce que, vous savez, pas bon. Ah ! Pardon. Ah, comme il a brûlé la vidéo ! Bah, non, même pas. Et, ouais, du coup, ce que j'aime bien dans ces trucs-là, c'est que c'est tout préparé. Il y a des tables de pique-nique. Il y a plein de trucs bien sympas. Et je vais vous montrer les coins pour faire le feu. Les coins avec les tables. C'est super joli. Tout est en bois, un peu en style cabane canadienne. Je vous montre ça tout de suite. Et franchement, ils ont fait des trucs super. avec des tables en pierre et tout. Je vous montre ça. Alors là, il y a une fontaine en bas. Ouais, bah, allez, je vais commencer par la fontaine. Allez. Donc voilà, vous voyez, les camions sont là. Et là, on attaque un petit escalier où vous avez la Fuente de la Tia Pera. Je ne sais pas comment on prononce, vous savez. Regarde, on va aller voir ça. On accélère, on accélère pour ne pas faire une vidéo trop longue. Allez, on accélère. Allez, 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 allez. Voilà. Et là, on arrive sur un endroit franchement super joli. Voilà. Là, vous avez l'eau qui arrive. qui repart par ici. Et ensuite, ici, ils ont fait une petite placette avec des tables et tout en pierre. Regardez-moi ça comme c'est joli. Super joli. Voilà. Tout en pierre. Avec le... Encore une fois, les sources qui arrivent ici. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Regardez ce grand banc tout en pierre. Trop sympa. Allez, on va aller voir le reste là-haut. Voilà. Et ce qui peut être bien, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a personne. Du coup, les chiens peuvent être en liberté et s'éclater comme ils le souhaitent sans embêter personne. Les petits chiots qui poussent. Voilà. Et là, on va aller voir là-bas. Et Angelo, Dylan, Mano, qui se sont mis à ramasser du bois pour mettre en route le feu pour se faire les bonnes grillettes ce soir. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Du coup, on va se faire le petit apéro dans ce petit endroit paradisiaque. Ah mince. Il me faut mes deux mains. Eh bien non. On va y arriver avec une main. Sans rien mettre par terre. Ça, par contre, c'est pas gagné. Tant qu'on ne met pas le verre de pastis par terre, tout est bon. Voilà. Je vais vous montrer cet endroit vraiment paradisiaque. qui est franchement bien sympa. Mais bon, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas du tout de réseau. Tiens, Lynette, comment que c'est ? Comment c'est, les amas ? Comment t'es, les amas ? Comment t'es, les amas ? Comment tu t'appelles ? Aranza. Aranza, tu peux prendre les deux gamelles, s'il te plaît ? Attends, sans trop tirer fort. On va y arriver. Attends, il y a un crochet à la con. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, dans cet endroit vraiment paradisiaque, eh bien, nous allons pouvoir faire notre petit apéro sur les petites tables en pierre là-bas, avec un bon petit feu qui est en route pour faire les grillades. Ah, mais t'es nul, t'es nul, hein ? C'est pas la peine de continuer, hein ? J'arrive, hein ? Ouais, attends, j'arrive. Voilà, regardez-moi ça un peu, comme c'est bien aux petites fôles. Voilà. Donc là, les gars, on ramenait du bois. Et puis, il y a un petit feu qui est... Enfin, un petit feu. Un bon gros feu. Je peux vous dire que ça chauffe. Qu'il y a en route, il y a du stock de bois que les garçons ont fait. Une fois qu'il y aura la bonne braise, on pourra faire des bonnes grillades. Regardez un peu ça, comme c'est joli. Franchement, cet endroit est magnifique. Je vous ferai le reste de la visite demain. Voilà. Ici, tranquillement, on prend l'apéro. Voilà les belles petites tables en pierre qu'ils ont fait. Franchement, c'est excellent. Je trouve ça super joli. Ah, il faut que je vous montre la petite fontaine qui est derrière. Bon, on ne peut pas se recharger en eau parce qu'il y a... J'ai fait le calcul, il y a 68 mètres de tuyaux. Donc, ça va être un peu dur. Moi, je n'ai que 50 mètres. Et puis, en plus, il n'y a pas de débit. Enfin, il n'y a pas de débit. Il n'y a pas de pression, surtout. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je joue à papa et maman. Tu joues à papa et maman ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je lave. Tu laves ? Je lave. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc, regardez un peu la petite source qu'ils ont fait dans le tronc d'arbre. C'est franchement super joli, ce petit lieu. Ma mère m'habite là. Tu habites là ? Oui. Et part de ma maison. Ouais, on habite sur toute la planète. C'est ça qui est bon ? Franchement, c'est super joli, ces petits endroits. Et là ? Oh, arrête de crier. Et en fait, j'ai envie de maman. Ma mère de cœur. Voilà. Et là-bas, il y a encore une autre fontaine. Franchement, c'est super joli. Je ferai le tour demain. Allez, bisous. Espérons qu'on va avoir des copains biches qui vont venir nous voir. Des copines. Voilà. Allez, bye-bye. Toto va nous faire un petit coup de gratte. Non, non, rien, rien. Tout va bien. On t'attend pour faire la chanson de Béno. Pour faire ? La chanson de Béno. Ah ! Je me souviens plus des accords. Ah, pousse-toi, Bubu. T'es pas relou, toi. Allez, pousse-toi, Bubu. Bubu, bouge ton cul. On met le ballon, mais... Ah, allez. Bouge-as. Voilà. Des petites olives, du chanrice pif. Un petit apéro. Une table de gaulois. Une table de gaulois. De la pierre. La bonne pierre, bien de chez nous. Et puis voilà, tout va bien. Bon, voilà, du coup, on s'attaque à un petit barbecue. Tranquille. Bon, ben là, on a déjà fait cuire des petites papillotes. Oh, il reste la lumière, s'il te plaît. Des petites côtes de bœufs, la famille. Il reste, il reste. Des petites saucisses. Voilà, il y a un petit feu pour réchauffer tout le monde. Et puis, ça va le faire. On commence à s'habituer à ces aires de pique-nique avec les barbecues comme ça. Oui, franchement. Voilà, une deuxième petite lumière. Parce que là, c'est un petit peu... Il n'y a pas trop la place. Et puis voilà. On va aller éclairer un peu là-bas. Ce sera très, très bien. Ce sera perfecto. C'est bon, hein. Pourquoi du saut ? Attention, ne lisez pas vous, ne lisez pas vous. Ah, il y a de la saucisse. Il y a de la saucisse. Attention, les enfants. Tu peux mettre iris ailleurs, s'il te plaît. Oui, mais je suis après lui. Attention, chérie. Je veux de la mayonnaise. Bon, le bus est là-bas. Vous le voyez. Et en fait, où il y a les barbecues, c'est là-bas où il y a la petite tâche lumineuse. Bon, on a juste dû tirer 75 mètres de rallonge électrique. Mais bon, ça le fait, ça le fait. Comme ça, on a au moins de la lumière. On est perdu au milieu de la montagne. Et on peut quand même avoir un certain confort. Heureusement que Obélix a quand même une bonne capacité solaire de batterie pour allumer, pour alimenter tout le monde. Et ça, c'est cool. Parce que là, on va être quand même tranquille. Peinard. Dans ce petit barbecue. Barbecue. Voil y va l'ou. Eh ben, dis donc, c'est la première fois que je goûte un bout de viande en Espagne et qui est digne de ce nom. Franchement, elle est bonne. Elle est tendre. Ah là, on va se goûter tout ça. Tranquillou. Passe-moi l'os. L'os pour les chiens. Bon, elle est pas malin dans la taverne de Maître Canter. C'est vrai qu'elle est pas mauvaise. Ouais, elle est pas dégueu. Elle est pas dure en plus. Ouais, elle est bien tendre. Bien moelleuse. Bon, voilà pour finir, Toto nous a fait un je sais pas quoi à la braise. Petit morceau de cochon. Ouais. Petit morceau de halouf. Bah, ça a pas l'air trop dégueu. Je sais pas qui, je sais pas quand. Il est halal. Ouais. Et là, il y a un bon feu qui sauve bien. Je pense que de ce côté-là, ils doivent commencer à se cahier un peu, non? Non, ça va? Attends, t'as qu'est-ce que je vais le relancer. Ouais, sinon, on relance. La chaleur, la chaleur, elle se perd, ça. Ah ouais? Parce que là, il fait bon. De notre côté, nous, il fait bon. Hein? T'es bien là, mon chef? Ah bah non, ça d'ailleurs, je retume un peu parce que... Ah bah non, j'ai l'appelé comment celui-là? Sans toi, c'est pas de ma faute si t'es trop belle Et que moi, je ne suis pas C'est pas de ma faute si t'es trop belle Et que j'ai pas confiance en toi C'est pas de ma faute si t'es fidèle Et que moi, je ne le suis pas Peur de l'avenir, je me sens emprisonné Peur de trop souffrir, je peux pas m'attacher Une carapace à mon valeur J'étais planté, Toto! Je me suis planté! Mais n'empêche que les chanteuses, elles auraient pu suivre Les chanteuses, il faudrait que ce soit des bonnes chanteuses Et qu'ils ont l'oreille musicale Et qu'ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés Parce que moi, je me suis pas le plus tôt en compte qu'ils s'étaient trompés En fait, au moment de peur de l'avenir En fait, il est parti trop tôt sur l'accord Vous auriez dû attendre et faire Peur de l'avenir Moi, je n'écoute même pas la musique Bon, vous voyez, encore une fois, vous allez dire que je suis chiant Encore une fois, au milieu de nulle part On sait même pas trop où on est, quelle ville Bref, on passe une bonne petite soirée Il y a de la guitare Moi, j'ai joué, mais quand je joue, je ne peux pas filmer En même temps, je ne peux pas me filmer moi-même Et là, il y a Toto qui jouait Il vient de s'arrêter, il perd Je voulais le filmer en scred Mais il vient de s'arrêter de jouer Je pense, parce qu'il était bien gonflé Je l'ai mis là pour faire du lit à le chat Je suis parti, il y a doux, il y a douxé C'est tout le monde comme ça Je me souviens encore Bon, Tobias, je voulais te filmer en scred En train de faire de la guitare Auprès de la chaumière On a le roi Liam qui fait de la guitare Vas-y, viens, refais ce que tu as fait C'est pas grave, vas-y C'est pas grave C'est pas grave si ça sonne mal Sinon, Liam, tu peux faire ça aussi Bellissimo Ah là, tu nous fais du Estastone C'est facile, pas d'accord Et voilà, un bon petit-déj dans Obélix ce matin Oh, les nuages sont revenus Soleil, viens nous voir Bon, on va aller découvrir ce petit coin après quand même On fait une petite balade, tranquillou T'imagines le monsieur, il est comme ça Là, il mange à peine Allez, bon petit-déj à tous Bon, finalement, on voulait éventuellement rester ici Pour faire le tour du quartier Aller se promener un peu Où tu trouves Et puis, finalement, on a eu la guarda ce matin Bon, super gentil Franchement, ça, ils ont été très sympas Et juste pour nous dire Que c'était interdit caravanning de dormir sur place Donc, du coup, on hésitait Par contre, ils nous ont dit qu'on pouvait repartir demain Nous laissait une nuit Bon, on a déjà passé une nuit Donc, ça aurait fait deux nuits Mais au final, comme il pleut Bon, puis qu'il y a zéro, zéro réseau Bon, même si on aime bien des fois pas avoir de réseau Ça change un peu Mais là, bon, on va bouger Allez, à l'unanimité, on va bouger Voilà, comme ça Comme il pleut, on peut pas trop aller se promener Allez, on va chez vous Bon, voilà, repartis vers de nouvelles aventures Bisous, bisous Dommage, parce que le petit coin était sympa On entendait même le coucou Oui, on a entendu le coucou Pour la première fois hier Allez, on démarre le meilleur camion au monde Toto, il démarre bien maintenant Ouais, il ne filme pas trop là, ça va Allez, on va aller démarrer au BDX Allez, on va démarrer au BDX Allez, on va aller démarrer au BDX Allez, on va aller démarrer au BDX Allez, on va aller démarrer au BDX C'est bon, c'est démarrer Allez, go Nous voilà repartis On a tous les copains qui sont là Dans le virage Alors là, on repart, on ne sait pas vers où On ne sait pas vers où on repart Puisqu'on n'a pas de GPS Donc, il n'y a pas de réseau, je veux dire Donc là, il faut qu'on sorte d'ici Et ensuite, on pourra reprendre le GPS Pour voir à peu près vers où on va Voilà, li volou Allez, bisous à tout à l'heure Dans ce magnifique cadre Bon, depuis tout à l'heure, on descend de la petite route de montagne bien sympa Bon, après, il vaut mieux pas croiser trop un autre poids lourd Là, ça ne passe pas à deux poids lourds Bon, ça passera toujours Les trucs qui s'écroulent là Alors, on voit que la guarda Enfin, ceux de la police des forêts, on va dire Mettent des banderoles sur les rochers qui tombent et qui entiètent un peu sur la route Mais sinon, c'est assez joli comme coin Ça nous change encore de l'Espagne aride Là, ça ressemble, ouais, voilà La montagne un peu, certaines montagnes de France, on va dire Mais, ouais, on voit bien qu'on est perdu au milieu de nulle part, là Dans les courbes, on y va doucement Au cas où il y aura quelqu'un qui arrive en face Hop C'est reparti Toujours les copains derrière Ça suit tranquillement Ben, on suit les espèces de gorges qu'il y a en contrebas à droite, là Et puis, on ne sait pas trop où on va encore Il n'y a toujours pas de réseau, alors Mais bon, on va bien arriver qu'il n'y a de pas Ah, on repart à gauche, là Ah ouais Ah ouais, l'épingle là-bas, puis on repart de l'autre côté, dis donc Ah d'accord, bon On va repasser la 3 Olé, oh la branche Bim Bon, on tape les branches Allez, l'épingle Et on repart de l'autre côté du Ah bah, il y a les copains là-bas Et on se retape tout de le côté, à mon avis Donc là, ça risque de grimper, je pense Allez, on se consorte sur la conduite, à tout à l'heure Voilà, encore un super beau coin, là Franchement C'est joli à se balader dans ces montagnes, comme ça Avec Obélix, toujours au taquet Oh là oh, quoi ça ? Ah, j'ai crasé une pierre J'ai crasé un caillou Un petit cours d'eau Allez, on conduit Bon, on vient de s'arrêter Est-ce qu'il y a un truc bizarre, là ? Bon, on voulait voir Puis checker un peu, on n'a toujours pas de réseau C'est une géocache ! Ouais On s'est arrêté là, quoi Pour checker un peu On va aller voir la couleur de l'eau, là Parce que c'est une tuerie, franchement On est passé le petit cours d'eau, là On va aller voir au-dessus du pont, là-bas Voilà, on traverse le petit ruisseau Pour aller voir au-dessus du pont, là Comme c'est joli, là Ouais Et là, l'eau C'est vraiment une tuerie, quoi Le petit pont est magnifique Petit pont en bois Oh, le pont, dis-donc, il est... Ouais Il est c'est à l'arrache, hein ? Ouais Il est c'est vraiment à l'arrache, le pont Arrête, Enzo C'est pas moi C'est pas moi, en plus Quand ils disent ça, j'ai envie de le tuer Non, c'est pas lui Mais si C'est un dulo Je l'ai vu sauter C'est un dulo, premier Ah, c'est super joli, hein Ça, bof Non, mais là, oui, viens La rambarde, la bof Non, mais là, c'est bon Mais ça, là, vous pouvez venir Elle a encore ce petit coin Comment c'est joli, hein Regardez un peu la couleur de l'eau C'est vraiment... Et encore, il y a les chiens qui viennent de venir la remuer, un peu Mais, wow, franchement C'est un mot de qualité, juste au milieu Et deux trucs qui font tout Comme disait Sab, ça donne envie de trouver des petits terrains dans ce style-là Ouais Bon, on vient de repartir Regardez ce qu'on va se passer Quand c'est sympa On va passer dans la roche Oh Ça va être sympa Bon, encore un endroit magnifique Encore là, je vous filme ça vite fait Petite montagne et tout Super joli Il y avait un gros vautour juste au-dessus Mais on ne le voit plus Ah, c'est bien sympa Des vieilles petites fermes Voilà, encore des beaux petits lieux Bien magnifiques Ouais, bah tu passes par Bon, on est reparti pour de la bonne route de montagne Ça monte raide Là, je suis en deuxième, même pas, vous voyez A 10 km heure Oh là Un camion qui arrive en face Fais attention Et bon, ça passe Et il ne faut pas tomber Bon, ça va, il y a un rail Tu ne sers pas les fesses, mon chéri Ah, ça va Parce que sinon, ma mère, encore Elle va m'appeler pour me dire C'est dangereux, les routes Que tu prends Il ne faut pas prendre ces routes-là, mon fils Les routes, les routes Bah oui On va en piste Ouais, ouais Qui ont fait attention, de toute façon Voilà, tu vois les copains derrière Bah, ça monte, ça monte Il faut prendre son temps C'est comme ça, les cobélix Mais par contre, ça nous permet de voir vraiment des beaux paysages Et puis, bah, à presque 800 000 km 758 km Bah, Obélix est toujours là Il grimpe, il grimpe, il grimpe Tranquille Doucement, mais sûrement Ah, c'est bien, les épingles Au moins, on peut filmer les copains Allez, Obélix, monte Ah, ils ont mis le logo Point de vue photo Je comprends pourquoi Regardez comme c'est joli Franchement, ça claque Ah, on va devoir repasser la dose Ou pas Allez, repars, 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 repars Obélix Allez, Obélix, allez, Obélix Ouais, je crois qu'il reprend la 3 On peut garder la 3 Ça monte à 10%, on voit le panneau au fond là-bas On va refermer Parce que ça caille en haut Ça va, moi, Jojo ? On arrive en haut de la montagne, on le voit bien Il y avait, je crois, 3 km de montée à 10% Donc là, je suis vraiment obligé de monter à 20 Là, j'ai pu passer la 3, c'est déjà pas mal On est à combien de hauteur là ? La hauteur, je sais pas, on est dans les 1000 mètres quoi, je pense Non, c'est... Je sais pas Vous voyez là, ça, ça voulait dire 10% C'est la... C'est la montée Voilà, on est reparti pour de la belle grimpette On arrive vers le haut là Mais, mine de rien, on aura roulé presque... J'ai pas fait trop le ratio, mais plus d'une heure, je suis sûr Ouais, je pense que ça fait ça Ouais, largement plus d'une heure Je sais pas quelle heure on est parti Non, je crois pas Pour faire pas beaucoup de kilomètres Mais, en même temps, on roule à... Voilà, même pas... Ouais, 10 km heure On se tape beaucoup de montagne Mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien Après, ouais, je me taperais pas... 300 km comme ça Mais bon, ça fait du bien Et les... comment dire... Les paysages montagneux sont vraiment magnifiques Je peux vous dire que depuis une heure qu'on roule On a pas croisé une seule voiture C'est un camion Ouais, un camion Ouais, un camion Et c'est que de la route comme ça On a vu qu'on était... Tiens, il y a un observatoire là-haut On a vu qu'on était monté à 1600 mètres d'altitude quand même Donc c'est pas la Sierra Nevada Mais bon, on s'en approche Et puis là, il nous reste une dizaine de kilomètres Et je pense qu'on arrive au sommet de la montagne Quand on va à la chaîne de montagne Je peux vous dire que la route, elle est bien accidentée quand même Ah bah regardez Là on est à 1790 Presque 2000 mètres d'altitude Puerto de El Portillo 1700 Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi Voilà, maintenant ça va descendre pendant 5 km à 10% Allez, c'est parti Raccroche-le Raccroche-le La troisième Qui a craqué un peu Raccroche-le Quatrième On a quelques gouttes de pluie Mais rien de méchant Allez, à tout à l'heure Alors c'est la descente Oh c'est bien la montagne quand il pleut Il faut être courageux pour aller se promener Ça caille Alors vous avez vu aussi, en même temps, on est monté à 1700 mètres d'altitude Donc bon, ça cailloute On va essayer de monter, juste faire une petite sortie comme ça Parce qu'il est déjà un peu tard, il est 5 heures passé Presque 6 heures On va essayer de monter un petit mirador qui est là Bah je vais vous montrer Si on arrive à le voir Bon, je voulais monter avec Obélix Mais malheureusement, il y a un arbre qui est tombé sur la route Du coup, je pense que je passe pas Allez, on est presque arrivé C'est joli Bon, on peut voir qu'on a bien monté Mais on arrive pas à trouver le mirador Tant pis On va chercher Ça y est, on a retrouvé notre mirador C'est dommage, à mon avis C'est sûr qu'on peut pas monter Il a l'air une vue de ouf C'est fermé C'est privé, ces trucs-là Par contre, je sais pas à quoi ça sert du coup Qui c'est qu'il disait pour surveiller quoi ? Le reste, il y a une croix Ah, il y a une belle vue Hein ? Il y a bien, c'est la vie, la responsabilité Et puis le reste, il y a que ça en libre un coin C'est les petits bancs Ouais, c'est les petits bancs Alors vraiment, il y a une croix aussi C'est de l'autre côté Ouh, je la vois pas là Ouais, bah je vais la filmer après Voilà, donc là on voit bien Obélix et tout Les petites crottes là Attends, j'allais le faire On va rappeler les copains Mais j'ai plus de souffle C'est joli hein ? Voilà, donc nous sommes Donc arrivés à la croix Souvent ils mettent une croix en haut des sommets Nous sommes au Mirador Moira de San Juan San Juan Voilà Pas loin de la ville de Griego Ouais Bon, je sais pas pourquoi J'ai l'impression que j'ai choisi un chemin un peu raide Allez Suzanne, la gamelle La gamelle La gamelle Ils font du toboggan Je sais pas si on va le voir par rapport On voit pas par rapport à mes jambes Mais c'est bien raide Ouais, je sais pas si on voit On voit peut-être par rapport à Liam en bas Euh, Jojo en bas Ouais, mais en fait c'est bizarre Le téléphone, on voit pas les dénigres Ils sont en train de descendre sur le cul Mais ils vont arriver en bas plus que nous Je sais pas si on voit Non, on voit pas comment c'est raide C'est un truc de ouf Si on le voit, Suzanne Suzanne qui se met par terre Par rapport à l'angle Tu vois bien que les arbres Ils sont pas à 90 degrés Allez, bon au moins ça ira vite On va descendre Bon tu vois, Diadiah Encore une fois Quand tu serais venu avec nous Tu nous aurais tués Ouais, ça glisse à peine Ouais À peine Bon Liam, il a trouvé une super technique Pour descendre Vas-y Liam, je filme À la chimpanzée Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Vous voyez à tous les abonnés Qui voudront nous rejoindre Dans les prochains jours Réfléchissez bien Parce qu'à chaque fois Vous venez avec les Gaulois C'est pour être dans la merde On a fait la moitié large On a fait la moitié large Enfin, c'est pas évident Peut-être qu'ici Alors en général Ils perdent le deuxième Pas trop loin, je crois Pas trop loin ? Ouais, mais bon Ça peut être partout Excellent Allez, regarde ce qu'elle a trouvé, Suzanne Tu le gardes ? Bah ouais Garde-le Faut que j'envoie mon pique Bon, après notre bonne balade De la montagne Qu'on a fait tout à l'heure Avec Angelo et Suzanne Et les enfants Et tout le monde On a redescendu sur les fesses Et bah on se fait une petite séance pizza On regarde les vieilles vidéos Et puis, bah en même temps Suzanne Bah ça y est Elle a trouvé son nouveau job Qu'elle va faire sûrement En famille nomade après C'est le mec Le mec qui trace Le mec qui trace la vie des gens Comme ça moi je te... Alors ta nouvelle vie te plaît ? Comment je mets les... Donc voilà Elle fait des tresses collées Je vois Comme ça qu'on n'a pas d'intérêt C'est tellement pas compliqué D'en venir Plaquées, collées C'est la même chose Collées, serrées Voilà Collées, serrées Elle fait des traces À Lévis Des traces Des traces Des traces de nez à Lévis Elle fait des traces De cocaïne Elle fait des tresses Des tresses Après les avoir fait À Diat Diat Un super beau résultat D'ailleurs Elle a commencé à repeler les enfants Voilà Alors là on ne voit pas Mais il y a Élise et Alan Qui nous ont rejoint Vous les avez vu dans les vieilles vidéos Ah bah elle est là Élise Elle a entendu Et Alan il est par là-bas derrière Ah non c'est pour lui Mais Il a changé de place Bah je sais pour lui Il fait de part Il planquait Il planquait Il planquait là-bas On verra demain Voilà ils nous ont rejoint Parce qu'eux aussi Ils remontent en France Pour aller travailler Ça la limite Elle est pas de tue Mais bon il faut bien De temps en temps Renflouer les comptes Alors là on arrive Et je pourrais faire ma vidéo Si le Gaulois Il fermait un peu sa gueule Là-bas là Hein ? Oh ! Il va en les bras sous là Après ta mère leur dire D'arrêter de dire des mots Ah c'est vrai mon Jojo Après ouais Mamie Kiki elle va dire Mon fils tu dis trop de gros mots La vérité ça fait Alors Célénia et Jojo Ils sont en train de faire du coloriage Bon voilà Il n'y a pas d'heure Milouche il est en train de finir Le voilà La sauce des pizzas Sur le plateau Voilà Et puis demain On s'en va d'ici Parce qu'on est dans la montagne Et c'est 3 degrés dehors Ça caille de chez Ça caille Mais il fait bon dans le bus Sans chaudron Les coiffeuses à chaque fois Ils te mettent les cheveux Sur le côté La chaleur est bien C'est vrai Regarde c'est rythme Et on pourrait en plus On pourrait accélérer un petit peu La caliente tu vois En faisant des petits câlins Tout de toute façon Et tu as fait Tu dis les cheveux comme ça Surtout qu'il croit Ça les aime Et elles font toujours Des coiffures super Même en mettant les cheveux en bras Je vois que moi Ouais mais Suzanne Elle est coiffeuse Elle est couturière Allez Bon ça y est Ça y est À sous-estime Ça y est C'est un miracle minou Je t'ai passé derrière l'ordi Il passe sur le clavier Wow Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde Là c'est parti pour le bon petit barbec Là on sent la professionnelle En Espagne c'est chaud Ça va Annette ? Pas trop dur ? Là il y a un bon tapis de brèze Je peux vous dire que c'est chaud Ça rigole pas ? Tu fais une bouille je joue ? Est-ce qu'il est puni de téléphone ? Ah c'est bête ça J'aimerais trop être plus puni Bah ouais mais c'est comme ça la vie Franchement Bon puis là-bas il y a le squat des fumeurs là-bas Bon on est toujours sur les vidéos du Gaulois Bah super hein Bonne soirée Et puis au final on se casse la croûte Bah elle arrache Avec un bon petit bleu Du pain Un petit choroïs pif Et puis la nainette Ça y est c'est fini Wouhou Afrika Afrika Ça me fait la tête C'est un beau travail Waouh Ça c'est du travail de pro Donc si vous voulez une superbe coupe africaine Contactez Suzanne Sur son Instagram Suzanne Afrika Oui ma femme Je n'aime pas Si je n'aime pas Suzanne C'est clair en plus Regarde elle a mis des poupées Elle a voulu des poupées Des plumes Voilà Des petites perles là Ah oui Couleur Elle a voulu Thème mer Avec les dauphins L'étoile des mers La classe Super beau Donc je pense que ce sera le futur travail nomade de Suzanne Ouais Voilà Je m'appelle Suzanne Afrika C'est ça Suzanne Afrika Bah voilà ça y est le nom est né Le nom est né Suzanne Afrika Plus la couture Ouais plus la couture Plus la couture Voilà impeccable Alors là on est sur une vidéo C'était Mano qui manoeuvrait le bus Moi je ne manoeuvrais pas Je repris Ah bah regarde T'arraches la moitié du péché Je ne sais pas quoi du poignet C'est le Mirabellier Mirabellier Oh le malheureux Et regardez un petit peu l'escargot de fou furieux qui nous a ramené Liam Alors dans ces montagnes espagnoles là Bah voilà il pleut bien Apparemment Ils sont plus gros que les bourgognes qu'on avait à la maison Dis donc Allez voir les vieilles vidéos Je ne sais plus si je l'ai en vidéo ça Je faisais mes 500 escargots Avec mon beurre aillé Avec le persil de la maison Et tout c'était excellent Et encore une fois c'est du boulot tout ça Bon nous voilà Ayant repris la route Direction Saragosse Qui est à 200 km Alors vu à la vitesse On roule sur cette route Pas mal accidentée On ne peut pas rouler à plus de 35 Parce que sinon ça nous secoue dans tous les sens Bah ouais la route n'est pas terrible Mais bon Ceux qui ont quitté la montagne Parce que franchement En plus ça caillait Il y a dû faire aller 2-3 degrés cette nuit Donc on va aller chercher Le soleil Bah on va rouler vers Saragosse On ne sait pas combien de temps On ne sait pas jusqu'à où Et puis on verra On s'arrêtera sur un spot Voilà tranquillou Avec les potes derrière Les camions ont eu un peu de mal à démarrer ce matin Je n'ai pas pu filmer J'avais plus de batterie Tobias a trouvé plein de gros escargots Comme je vous ai filmé Dans le camion des Carpe Diem Donc on va essayer de se les cuisiner je pense Et puis voilà Allez bisous à tout à l'heure Bon on a encore le droit A des beaux petits paysages Là-bas au fond Bon un petit peu de pluie Mais bon rien de méchant Avec la caravane derrière Allez Obélix C'est reparti On est vraiment au milieu de nulle part Ouais Allez dis-moi qu'on retrouve le soleil Bon ben voilà du coup le petit spot Qu'on a trouvé pour une nuit Avec le vieux pont Romain là-bas Mais bon voilà C'est vraiment juste pour la nuit Il pleut Il ne fait pas beau On ne veut pas rentrer vers la France Vous ne comprenez pas On ne veut pas souffrir On ne veut pas souffrir Malaga le soleil où es-tu ? Ah je te jure Bon allez Alors on s'est mis tous en ligne là On espère qu'on ne va pas gêner tout le monde Mais bon On verra bien C'est comme ça la vie Hop On est tous là On espère qu'on ne gêne pas Bon on verra Pour une nuit ça va le faire Oh il y a des beaux arbres morts là Bon là pour une nuit ça va le faire Ah ben au moins on a trouvé une place Pour les enfants pour ce soir Ils pourront dormir au sec Avec des bons duvets ça le fait Nickel Mais c'est que là-dedans ça cuit Ça cuit pas dans celui-là Ouais mais dans celui-là Là à l'intérieur il cuit Ouais c'est cuit Bah c'est joli le petit pont Romain là Ouais Bah c'est joli Hein c'est joli Regardez un peu comme c'est joli Je parle pas de la chapelle Je parle de Nadia bien sûr Regardez-moi cette chapelle un peu Waouh magnifique Elle vient d'être refait Vous avez vu l'arbre comment elle a pris cher Ouais Franchement elle a pris cher Ah elle est super jolie La petite chapelle est toute refaite là Waouh Vraiment joli Génial Et c'est au moins elle est propre Il n'y a pas de cag Regardez-moi un peu cette porte magnifique René Ronde Reviens cette petite festée Moi je peux faire telle l'arme Vous pouvez réussir Comment ils disent Que trépas Cisophénie Bourgeois Saint-Denis C'est là que t'entends genre Renaud derrière qui fait Oui T'es pas quoi Bourgeois Ah là il y a des vieux bâtiments abandonnés Sympa Il y a une vieille ferme Qu'est-ce que j'aime bien Ces murs en pierre sèche là Qu'est-ce que c'est joli Regardez comme c'est mignon un peu Cette vieille cour Oh là là J'adore J'adore J'allais voir l'intérieur J'adore J'allais pas être grand pour passer la porte Dis Ah body Body mon père Moi je suis la taille parfaite Bah alors mais c'était la taille des moutons Ou des Sympa hein Mano ça sera assez grand pour ta chambre Ça va Au moins on va trouver un petit peu de bois sec pour allumer chaudron Arrête arrête T'es malade hein C'est bon C'est une con aux écoles en plus Regardez un peu comme c'est joli ce système de tressage d'osier de bambou de je sais pas quoi Franchement c'est magnifique C'est super joli hein Mano C'est marrant ce sol là Il y a des maussons un peu C'était creusé là Tout ça c'était Oh merde elle est en train de pisser Pour de vrai en plus Bah oui Oh là là Qui veut voir le cul de diabolique Oh putain Qui veut voir le cul de diabolique Oh je te jure Tiens regarde un beau bout de bois bien sec pour le poil Impeccable Quel chrome Regardez j'ai retrouvé le chaperon rouge Et juste à côté j'ai trouvé le sapin rond rouge Le sapin rond rouge Merde Le sapin rond rouge Ouais d'accord ok allez pour lui Voilà chaperon rouge Sapin rond rouge Bah c'est nul hein J'avoue c'est nul Regardez il y a des trucs bizarres ici là Un vieux crâne de je sais pas quoi Allez on va essayer d'aller voir Un vautour Regardez Un vautour Un vautour avec des pattes poilues C'est une patte de chevreuil regarde C'est une patte de chevreuil ça Sanglier Sanglier Il y a du poil de sanglier Sanglier A priori ils vont traverser l'eau Donc les bergers nous ont demandé de tenir les chiens Normal hein Le temps de la traverser Ah ils vont y aller là normalement Allez 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 faut y aller Ah ils vont y aller Allez mouton Recule je sais pas comment elle s'appelle la petite là Yam Comment elle s'appelle Recule recule tu risques de leur faire peur Bon ils veulent pas y aller hein Bon le berger il a dû refaire demi-tour dans l'eau pour aller les chercher Parce qu'apparemment ils veulent pas passer Ah il y a le chien qui vient à rescousse mais Ah ça y est ça y est Allez hop ça va y aller là Allez allez faut y aller hein C'est quoi qu'il est jeune comme ça ? Je sais pas Bon il doit Bah oui il doit Ça y est ils y vont regarde Ah bah y'en a qui prennent une autre direction Ils sont cons les autres là Bah c'est génial comment ça fait Bah alors les autres ils se sont barrés C'est bizarre comment ça fait Ils s'arrêtent Je sais pas Ah bah non les autres reviennent Ah bah Lyon c'est le bordel Alors le chien essaye de leur faire passer l'eau depuis tout à l'heure mais ils y arrivent pas Ils repartent dans un sens ou dans un autre Il y en a qui sont là ? Il y en a qui sont là ? Ah là 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 Le chien il arrive pas Lyon Bon ils vont refaire le tour On se borra là 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 on va essayer de les aider un peu mais ils veulent pas traverser ouais vous mettez vous de l'autre côté vous ouais ouais mais je pense que oui mais pour pas qu'ils repartent non mais vas-y 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 alors essaie de les faire passer approche pas trop 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 si t'approche trop ils vont passer d'un coup voilà voilà tu peux approcher mais pas à te séparer ouais allez 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 on va y arriver on peut y arriver bon on va y arriver ou pas allez 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 oh elle est grosse elle est les doigts pleines elle est fatiguée elle est fatiguée ouais ouais faut laisser au plus gueuler la voilà à le travail bon la bergère et ça rappelle trois la maison tu rappelles à la maison j'ai pareil et regardez si on n'est pas bien là avec le sol le petit soleil ça fait des belles couleurs dis donc super joli avec le vieux pont romain le petit soleil dessus qu'est ce que c'est joli c'est quoi ce klaxon en fait les gamins ont trouvé un super jeu alors je sais pas si vous les voyez là-bas alors bien sûr ils sont en toute sécurité derrière le rail le petit rail gris que vous voyez devant c'est un autre rail qui est qui n'a rien à voir voilà et il demande en fait de poids lourd de klaxonner puis tout à l'heure ça marche les mecs jouent le jeu sympa bon ce soir on va se faire du coup sur notre super spot romain galo romain nous allons faire un bon petit rôti de porc piqué à l'ail voilà on va retrouver un petit peu les recettes de france nous récupérons les tomates du marché la grosse cagette que j'avais eu à 5 euros bien sûr qu'ils sont là nous allons faire une petite sauce à la famille avec des bonnes pommes de terre nous allons faire une bonne petite pomme de terre épluchée par suzanne la reine de la coiffure et oui c'est comme ça ici allez allez pas cher ma coiffure on y va on y va on y va tout cela bien sûr avec une petite touche de teint local qui vient juste d'ici du jardin du jardin du jour fraîchement cueillis par titininette alors maintenant je veux voir dans les vidéos de carpe diem je veux voir que des commentaires bonjour titinette bonjour titinette ouais 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 allez-y allez-y balancer jusqu'à temps qu'ils pètent un câble non sinon alors puis ah oui il ya deux commentaires alors dia dia maintenant c'est plus dia dia c'est la puce voilà je veux voir des commentaires la puce et titininette bon ça y est ce sera qui veut hein c'est comme ça non mais oh voilà donc un bon petit repas qui se met en route tranquillement encore une fois au milieu de nulle part et c'est ça qui est bien voilà voilà mon petit rôti de porc prêt à cuire miam 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 bon ben voilà ce que ça donne le petit rose bif non pas rose bif rôti de porc cuit je pense qu'on va bien se régaler avec les pommes de terre de diadia qui sont là bas alors le problème c'est qu'en fait on vient de cartonner en musique en tout en machin en truc mais c'était mon téléphone qui mettait la musique donc je ne pouvais pas filmer elle les enlève maman et en plus sinon ben je ne serais pas monétisé vous verrez ça sur la chaîne de carpe diem allez voir